Régine, on est toi et moi, on a eu la même réaction à l'entendant M. Dubé. Ce problème de triage, les bonnes pratiques ne sont pas suivies partout. Comment ça est tanné d'entendre cette histoire-là? Moi, Emmanuel, ce matin, quand j'ai vu ça dans le journal Le Montréal, je te le dis, honnêtement, j'étais écoeurée, tannée, indignée, en colère. Je me disais, je suis tannée qu'on aille de rapport de coroner à rapport de coroner. Puis, il faut être clair, tous les jours, il y a des gens qui meurent dans nos urgences, malgré les soins prodigués, parce que c'était leur état. Le problème, c'est quand tu accompagnes un proche à l'urgence, puis qu'elle meure sans avoir eu un médecin, il me semble que ça, c'est comme pas mal plus dur à accepter, plus dur de faire ton deuil, parce qu'il y a trop de questions. Moi, je me suis posé ces questions-là ce matin. La famille doit se dire, est-ce qu'on aurait pu la sauver, ma soeur? Combien de temps encore elle aurait vécu? Pourquoi on ne l'a pas soignée? Puis cette madame-là, victime d'un anévrisme, 73 ans aujourd'hui, c'est jeune, 17 heures d'attente. Puis là, je me disais, bien oui, les seuls médecins qu'elle a vus, c'est les deux qui ont essayé de la réanimer sans succès, quand elle s'est effondrée d'un toilette dans les bras de sa soeur, morte. Puis tu viens d'en parler avec le journaliste, le rapport du coroner, il y avait eu cinq épisodes récents de syncope, de maux de tête importants, des étourdissements, il me semble que ça allume des lumières rouges. Puis à son arrivée, une tension à 218 sur 78, grosse lumière rouge, Emmanuel. Classé P4, non urgent, je ne comprends pas. Mais là, même si le problème, même si elle avait été classée P3, par exemple, rien ne dit qu'elle aurait été vue dans les délais. Et c'est ça qui me fâche. Parce que les patients classés P3, selon les normes, ils devraient être vus en dedans de 30 minutes. Je voulais tirer vos conclusions. Et il faut se rappeler, puis ça, ça m'a remonté, là, les morts qu'il y a eu à l'hôpital à l'Alemmerge en décembre. Deux décès sont venus en deux jours à l'urgence en décembre dernier. Premier patient, il arrive à l'urgence, se plaît de maux de ventre, après 12 heures d'attente, fait un arrêt cardiaque, impossible de le réanimer. Deuxième patient, problème respiratoire, meurt sur la civière après de longues, interminables heures d'attente. Je pense que c'est le moment d'interroger l'utilisation de cette classification-là, P4, par exemple. Parce que si, au départ, la personne est mal classée, puis ça se peut que son état se dégrade parce qu'il est classé non urgent. Ça fait que va t'asseoir, puis t'as moins suivi quand t'es classé P4. Alors, il faut se dire, est-ce qu'on devrait avoir une meilleure évaluation? Puis c'est ce qu'on trouve dans des rapports antérieurs de coroner qui disaient, et je cite, au triage dans certaines circonstances classé des patients P3, P4, c'était une mauvaise évaluation au départ. Et moi, j'ajoute que quand il s'agit de personnes de 70 ans et plus, toutes les recherches le démontrent, que plus ces personnes-là attendent des heures et des heures, plus leur état risque de se détériorer et devenir urgent. Donc, ce sont des personnes qui doivent être vues, réévaluées plus régulièrement. Ça, c'est prouvé. Alors, on peut se poser la question de la formation, du soutien clinique nécessaire pour qu'il y ait une évaluation plus juste au triage. Mais il faut aussi mettre en lumière que les urgences débordent. On en parle régulièrement ici. Quand tu atteins 150, 200 % de la capacité, là, est-ce que dans ces circonstances, il y a assez de personnel infirmier, de préposés aux bénéficiaires, de médecins? Comment est-ce que les gestionnaires font la planification pour s'assurer qu'il y a assez de monde? L'autre chose dont il faut parler aussi, c'est qu'il y a plus de suivi dans la communauté. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les urgences débordent, ce sont des patients qu'on dit ambulatoires. Donc, des patients qui devraient être vus en clinique par un médecin ou une infirmière praticienne. Bon, là, il y a la ligne 811, Emmanuel. Malheureusement, des fois, il faut attendre longtemps pour avoir la ligne 811. Le guichet d'accès, lui, il semble mieux fonctionner. Parce que je connais plein de monde qui l'ont testé, puis il y a eu un rendez-vous assez rapidement. Mais il faut quand même continuer à travailler à un meilleur accès des soins dans la communauté. Particulièrement pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. Puis je ne m'explique toujours pas pourquoi le modèle soins à domicile de Verdun n'est pas plus répandu. Ça fait des années qu'ils tiennent ça à bout de bras. Une équipe multidisciplinaire qui prend en charge à la maison des personnes âgées en lourde perte d'autonomie. Ce que ça fait, c'est que ça diminue les visites à l'urgence. Ce que ça fait, c'est que ça libère des lits dans l'hôpital qui sera occupés par des personnes âgées, par exemple, souvent en attente de placement. Puis surtout quand on sait que, finalement, moi je dis toujours, le meilleur placement, c'est dans la maison, chez nous. Pour en revenir aux urgences, il y a des hôpitaux qui font rarement la manchette. Il faudrait peut-être fouiller. Pourquoi? Et s'en espérer. Le ministre Dubé, il a mis sur pied il y a quelques mois déjà une cellule de crise. Alors, il reste à espérer la réussite de cette cellule de crise pour que plus personne ici, au Québec, ne meure par manque de soins, pour que plus jamais des familles ne voient mourir leurs proches faute de soins et pour qu'on puisse continuer de faire confiance à notre réseau de santé. Merci, Régine. Tellement juste et éclairant. Yasmine, j'écoute les commentaires de Régine.